Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens avec ma sélection de vernis pour l'automne, alors c'est parti ! Le vernis que je vous conseille c'est le numéro 387, le balimiste, c'est un violet avec des nacres super beau qui fait quand même automne mais pas trop, j'aime beaucoup, il fait un beau rendu sur les ongles en plus il a des nacres magnifiques, bleu, vert à peu près, j'espère que vous voyez bien et je trouve juste super bien, adapté à l'automne et ça fait, il n'est pas très opaque donc ça fait quelque chose d'assez neutre pour les personnes qui n'ont peut-être pas le droit de porter du vernis je trouve ça, après on se met dans quelque chose de beaucoup beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre avec le Every Month is October Fest, je ne sais pas du tout le prononcer et il a juste des reflets magnifiques, je le porte actuellement il fait noir, très foncé, violet mais alors c'est d'une couleur vraiment magnifique moi j'adore, 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 on ne voit pas beaucoup les reflets je trouve il a des reflets cuivrés, prunes, totalement magnifiques et voilà c'est vraiment le vernis parfait pour lui ensuite j'ai le mode in Manhattan de Color Club que j'ai eu en petit format chez Birchbox voilà je l'ai acheté dans un coffret sur le site Birchbox tous les liens sont en barre d'infos, c'est un beige nude qui va à tout le monde je veux dire que vous ayez le teint bronzé, que vous ayez la peau claire ou pas ça va juste super bien, ça fait neutre, ça fait propre et moi juste je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore voilà la couleur est juste trop belle et c'est hyper classique mais en attendant voilà ça fait son effet vous pouvez l'associer avec ce vernis de chez Jemais Maybelline c'est le 220 Kitten Gold, je ne sais pas du tout non plus le prononcer ça alors lui il a des paillettes juste magnifiques en tout cas moi j'adore, j'adore, j'adore et voilà associé donc avec le mode in Manhattan de Color Club en accent de miel, ça fait juste super beau et voilà hyper propre et hyper classe ensuite j'ai celui-là de chez Sephora qui est juste super bien alors c'est un petit peu comme le single full color il n'est pas très opaque, il est tout en transparence mais ça fait vraiment sans effet en tout cas moi j'adore et puis pour l'hiver ça fait neutre, pas trop quand même en tout cas voilà moi j'aime beaucoup on dirait qu'il est un petit peu beige mais vraiment c'est un rose très 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 pâle il est juste super beau pour cet automne donc voilà vous pouvez constater que j'aime beaucoup les couleurs soit claires, soit très foncées donc voilà je ne change pas, c'est ça tous les automnes j'allais dire tous les étés mais non tout l'automne et voilà j'adore en tout cas en ce qui c'est un incontournable de chez Essicelepa ma maman je crois je l'aime beaucoup c'est une couleur vraiment indescriptive crune, assez foncée et alors ça pour les peaux blanches je trouve ça juste magnifique voilà j'adore, j'adore, j'adore ça fait un an que je l'ai et en tout cas moi j'adore vous pouvez bien voir la couleur en attendant et voilà j'aime beaucoup c'est la version française que j'achetais en France et c'est vrai que je préfère les versions américaines les peaux sont beaucoup plus fins et en tout cas moi j'adore sinon la couleur elle est juste magnifique et pour l'automne celui que j'aime bien ressortir c'est le bleu majorel de chez Yves Saint Laurent je trouve que c'est un bleu électrique parfait vraiment parfait, super beau l'utilisation tu peux toutes les périodes mais j'aime beaucoup le ressortir été, printemps enfin ouais, été, printemps et surtout automne aussi parce que voilà je trouve ça fait super beau une petite touche de couleur tout en finesse voilà moi j'adore il est pas donné ça c'est sûr mais le pinceau est super bien la couleur est super bien tout est bien voilà moi j'adore le vernisage même les vernis Yves Saint Laurent en général en tout cas moi j'adore et je vous conseille j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous fais un gros bisou bye